On parcourt le Québec, on va écouter probablement 5000 personnes chanter et il va avoir 10 candidats par émission, il y a 10 émissions, donc les 100 meilleures des 5000 qu'on va avoir entendues chanter vont auditionner devant le public. Tout ça pour qu'au bout de tout ça, qu'en février, il y ait 14 candidats qui vont avoir la chance d'entrer à l'Académie de Sainte-Adèle et d'être dirigés par René-Angélide. Justement, parlons-en un peu, vous avez un directeur d'Académie absolument exceptionnel, c'est une chance inespérée. Oui, je pense que c'est un rêve. Souvent les jeunes disent que l'histoire d'Académie c'est leur rêve, mais cette fois-ci pour Julie, moi et toute l'équipe, c'était notre rêve d'avoir René-Angélide comme directeur de l'Académie. Et là, il se concrétise, ça fait qu'on est très heureux. Et le public tout entier va suivre, j'en suis sûr. Oui, c'est sûr que le public, je pense non seulement le public, mais tout le métier va être curieux, parce qu'on voit Céline à l'oeuvre, mais René, il est dans les coulisses, on le voit un petit peu en avant, mais on ne le voit pas travailler, faire son travail. Là, ça va être la première fois qu'on va découvrir René en action, en train de travailler, en train de faire ce qu'il fait le mieux, soit de conseiller des artistes, de coacher des artistes. Céline à l'oeuvre Toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing au vers le ciel, est-ce que tu sens l'auteur délicieuse de la liberté ? Quand tu craches des soleils, la tête haute dans le vent, quand tu chantes à tes têtes à l'amour qui revient. Oh !